bonjour à tous on est content de vous retrouver Nadine et moi pour vous présenter une petite séance de cross training à l'approche de noël Nadine a fait un bel effort vestimentaire et puis on a mis un petit peu de déco voilà histoire d'égayer un petit peu notre quotidien aujourd'hui le cross training il va être essentiellement basé sur du cardio voilà on sait que souvent c'est une semaine où vous êtes un petit peu à l'arrêt révision donc de temps en temps on lâche les crayons on lâche les stylos et on vient se défouler aujourd'hui pas beaucoup d'exercices difficiles par contre une seule variable on va jouer sur la vitesse d'exécution plus vous allez vite plus ça va être dur ça veut dire que si vous voulez ralentir un petit peu vous mettez moins de vitesse et l'exercice passera beaucoup mieux on démarre avec Nadine qui va nous présenter un échauffement donc Nadine pendant 20 secondes elle va alterner des séquences de 20 secondes où là pour l'instant elle va simplement écarter ramener les jambes sur place voilà 20 secondes on va le faire avec elle voilà encore un petit peu on pense à respirer écarter ramener on peut jouer un petit peu avec les bras et au bout de 20 secondes on change en étant sur l'alternance devant derrière voilà on travaille des bras un petit peu comme si on faisait du ski de fond voilà elle se met de profil très bien et on enchaîne 20 secondes comme ça devant derrière et au bout de 20 secondes on change sur le troisième exercice d'échauffement voilà position semi fléchie et on va avancer devant derrière devant derrière en veillant à garder les jambes semi fléchies ce qui va brûler un petit peu dans les cuisses et qui fait travailler en même temps un petit peu le cardio les bras bien tendus devant histoire de travailler un petit peu les épaules voilà et on enchaîne ces trois exercices pendant six minutes et là vous serez prêt pour la suite voilà on vous retrouve tout de suite pour vous présenter les autres exercices Alors on démarre après ce bon échauffement par un premier bloc de travail qu'on va appeler AMRAP alors AMRAP c'est à dire quoi ? As many as possible en gros vous faites un maximum sur les 8 minutes on va avoir 8 minutes on va enchaînement d'exercices comme je disais tout à l'heure c'est le facteur vitesse qui va faire la difficulté donc vous gérez votre temps de récupération et le but c'est de faire un maximum de tours je vais vous présenter un tour donc un maximum de tours en 8 minutes premier tour donc je vous présente les trois exercices le premier c'est 8 jumping jacks le deuxième c'est 6 squats et le troisième Nadine rappelle moi c'est la planche twist voilà c'est ça au sol on en fait 4 8 6 4 donc on y va premier tour je vous montre un tour et puis après ça sera à vous de l'effectuer on y va 8 2 6 5 4 3 2 1 et on enchaîne avec les 6 squats veillez à rester bien gainé vous envoyez bien les fesses vers l'arrière pour que les genoux restent au dessus du pied et sur la planche twist vous allez voir ça force pas mal dans les bras et les épaules on reste pour autant le plus gainé possible un tour je récupère autant que je le veux je souffle et puis vous allez voir que le cardio va monter un petit peu quand vous vous sentez prêt et bien à ce moment là c'est reparti on démarre jumping jack squat et planche twist et pendant 8 minutes on essaye de faire un maximum de tours donc n'hésitez pas à nous dire sur la page facebook vous combien votre défi ça a été de faire de combien de tours en unis je vous laisse faire lancez bien le chrono pour avoir aussi une indication de votre temps de récup parce que quand on récupère ça passe vite premier bloc c'est bien passé on passe au deuxième toujours sur 6 ou 8 minutes temps de travail c'est vous qui choisissez c'est vous qui déterminez à l'intérieur trois exercices un mode de fonctionnement encore un petit peu différent à l'intérieur chaque exercice 30 secondes ça va durer 30 secondes par contre vous êtes libre de faire le nombre de répétitions vous voulez mais à la fin des 30 secondes on passe à l'exercice suivant donc en jouant sur la vitesse d'exécution le nombre de répétitions et le temps de récupération vous allez voir que le cardio va être plus ou moins sollicité d'accord je vous montre le premier exercice c'est un exercice qui nécessite un petit banc ou une chaise bon ce moment on appuie ici de manière à être en dénage et en fait on va venir croiser donc jambe droite avec bras droit déjà bras droit avec jambe gauche d'accord de manière ici on part devant jambe derrière et on rampe en fait c'est dégrouper grouper et là on travaille ici sur une trentaine de zones pareil on peut jouer plus ou moins vite si on veut effectivement que ce soit plus compliqué on va accélérer ça va brûler et on pense aussi à changer de côté Nadine nous présente le deuxième exercice qui est un squat bulgare alors elle va avancer bien son pied d'appui de manière à ce que le genou n'est jamais trop au delà de la pointe de pied et elle va effectivement fléchir ici pour amener la pointe du genou de la jambe qui est sur le banc vers le sol gardant le dos bien droit et en cédant des bras pour s'équilibrer donc sur 30 secondes effectivement on essaie de faire un maximum de répétition voilà on travaille sur l'équilibre et si on veut que ça soit un peu plus difficile on n'hésite pas à accélérer voilà très bien comme le fait Nadine super ou à ralentir si jamais on en a beau et on change de jambe merci Nadine allez troisième exercice le suivant Nadine est en place elle le montre c'est parti donc squat sauté voilà je vais en bas hop je saute sur le côté et si je veux et bien je saute de plus en plus vite pour travailler un petit peu au niveau du cardio et on s'aide des bras on va chercher droite gauche un peu comme au ski allez les petites bosses voilà bravo Nadine merci c'est parti troisième bloc le deuxième vous voulez un petit peu les cuites j'espère que ça a été on vous le ferait peut-être après la présentation mais on continue dernier bloc de travail c'en est un sur les abdos on va travailler avec Molten notre ami masqué on va travailler au sol on vous propose deux exercices 20 secondes de travail 10 secondes de récupération à chaque fois et vous alternez en fin de compte les deux exercices le premier exercice c'est un premier exercice donc on va être vraiment sur les abdos on décolle ici on rentre le ventre de manière à éviter de laisser le ventre partir vers l'avant on rentre on contracte les genoux sans coller serré les pieds au sol et on interne ici sur une interne deux secondes c'est à dire qu'on vient amener Molten notre ami masqué de droite vers la gauche voilà si on veut un exercice un peu plus compliqué on peut le faire en décolle un petit peu les pieds du sol on pense à souffler à respirer et on relâche au bout de 20 secondes 10 secondes de récupération avant d'alterner avec l'exercice numéro 2 je laisse Nadine vous le présenter alors le deuxième exercice c'est plutôt un exercice qui va ressembler à celui du rameur on est pareil ventre bien rentré on décolle les pieds et on va faire le mouvement du rameur c'est ça ? ouais alors avant de chercher la vitesse chercher à trouver l'équilibre la maîtrise du jeu ce qui n'est pas forcément évident dans un premier temps on peut aussi laisser le but du mobile et le plus du rameur ouais comme ça on pense bien à rentrer le ventre et à souffler voilà bon courage à tous on vous accompagne durant tout ce confinement pendant les examens aussi n'hésitez pas à vous défouler et à nous faire part de vos commentaires vos envies pour qu'on puisse faire avancer aussi nos propositions de cross training au SUAPS bon courage à tous bye bye